Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes fonctionnalités proposées pour poster une photo sur TikTok. Pour cela, en lançant l'application, on va créer une nouvelle vidéo en appuyant sur le plus au milieu de l'écran. Ici, on arrive alors sur l'écran d'enregistrement d'une publication. Pour commencer, on nous propose de créer notre propre contenu à partir de notre appareil photo ou de notre galerie multimédia. Ou bien en utilisant le mode MV qui consiste à produire une petite vidéo musicale composée d'une ou plusieurs de nos photos à partir de modèles prédéfinis. Par exemple, en utilisant celui-ci et en ajoutant notre photo. Cela donne un résultat rapide et sympathique, mais avec peu de personnalisation. Par contre, avec le mode appareil photo, on peut laisser libre cours à notre imagination grâce aux nombreuses fonctionnalités proposées. A partir de téléverser, on peut ajouter du contenu vidéo ou photo stocké sur notre appareil mobile, avec la possibilité de le manipuler à notre convenance. Ou bien en enregistrant directement à partir de la caméra de notre portable. Avant cela, différentes options sont mises à disposition. Pour la première, on peut choisir quel objectif de caméra utiliser pour notre vidéo, avant ou arrière. En dessous, la vitesse de lecture de notre prochain enregistrement, soit en la diminuant ou bien en l'accélérant. On peut aussi définir une ambiance spécifique, selon le type de prise de vue. Portrait, paysage, nourriture, etc. Le ton ou la teinte des couleurs seront alors plus ou moins différentes. Si c'est pour un portrait, il est possible de corriger ou d'améliorer certaines parties du visage, selon notre goût. L'application propose également un minuteur avec le démarrage automatique de notre enregistrement, qui lui aussi est défini sur une durée spécifique. Et bien sûr, selon l'éclairage, l'activation du flash si besoin. Tout en haut, il est possible d'ajouter une musique avant cette prise de vue. Le catalogue est bien fourni. Il suffit de sélectionner un titre pour l'écouter et de le valider à travers cette icône. Ainsi, pendant cet enregistrement, la musique sera jouée en même temps. Pour la retirer, il suffit de retourner sur cette fonction et d'appuyer sur « Annuler ». En bas à gauche de l'écran, des effets graphiques sont également proposés et peuvent y être insérés, selon notre envie. Avant de démarrer la prise de vue, une durée maximale peut être définie automatiquement. Et enfin, pour commencer notre clip, on appuie sur le bouton rouge. Tout en haut, la barre se remplissant nous indique approximativement le temps qu'il nous reste. Pour le stopper, on a donc le choix d'attendre la fin de cette durée, ou bien d'appuyer sur ce carré rouge. Aussitôt, l'application lance sa lecture. Si l'on n'est pas satisfait, on appuie sur cette croix, et l'on confirme pour le supprimer. Même chose avec la croix se trouvant en haut à gauche de l'écran, qui, elle, retire dans le même temps notre choix musical. Et si l'on est satisfait, on le confirme en appuyant sur cette icône. A la suite, on retrouve le filtre d'ambiance. En dessous, il est possible d'ajuster notre clip en procédant à un découpage. Dans ce cas, en restant appuyé sur les extrémités, on les dépose sur le temps souhaité, et l'on valide en appuyant sur enregistrer. A la suite, on nous propose également de rajouter des effets vocaux à notre clip. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Sur voix off, on peut poser notre voix sur le contenu déjà enregistré, tout en gardant le son original si on le souhaite. Et dans ce cas, un petit peu plus bas, réglez les différents sons selon notre convenance. Sur la ligne du bas, on retrouve la fonctionnalité musique présentée précédemment. En l'utilisant, cela active la fonction coupée se trouvant à droite de l'écran, nous permettant ainsi d'ajuster un passage musical à notre clip. Juste à côté, on nous invite à utiliser des effets de mouvement vidéo. Pour en ajouter un, on reste appuyé dessus au moment d'un passage précis. En le visionnant, voilà ce que ça donne. En continuant, on retrouve la fonction texte. Ainsi, on peut le personnaliser à notre goût, comme le colorer, le déplacer sur l'écran, et même définir une durée d'affichage. Dernière fonctionnalité, les stickers. Il y en a de différents types. On les choisit et on les place où on le désire. En appuyant sur suivant, on arrive à la dernière étape de notre création. Différentes options de publications sont alors disponibles. Une description de la vidéo. L'ajout d'hashtags spécifiques. La possibilité de mentionner un autre utilisateur de la plateforme sur celle-ci. Pour une meilleure visu, on peut ajouter une couverture à cette publication en sélectionnant une image figée et un texte pouvant être personnalisé. Plus bas, on passe aux autorisations. Notamment de qui peut visionner notre vidéo. Si l'on autorise les commentaires dessus. Ou si l'on accepte la reprise en duo ou les collages sur d'autres publications. De décider de l'enregistrer également sur notre appareil. Et de la partager sur d'autres réseaux. Pour finir, il est possible de simplement la sauvegarder en brouillon pour la reprendre plus tard. Ou bien de définitivement les publier sur TikTok. Ainsi, une fois envoyé, un message nous confirme sa bonne mise en ligne sur la plateforme.